je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je voulais vous présenter la méthode de singapour donc une méthode de mathématiques pour le primaire qui est utilisé un petit peu partout dans le monde donc elle nous vient du pays du même nom donc de singapour où les enfants donc sont réputés en les enfants et les plus grands sont réputés pour être les meilleurs en mathématiques au monde parce qu'ils ont suivi justement cette méthode qui a été élaborée dans leur pays du coup ça s'est propagé un petit peu partout dans le monde moi je l'avais découvert lors d'un séjour à l'étranger où on avait pas mal de structures qui vous permettait des petites structures des petites écoles qui permettent aux enfants des inscriptions pour l'apprentissage de cette méthode et donc le perfectionnement en mathématiques donc je m'y suis intéressée et du coup j'ai trouvé l'approche très intéressante et je voulais vous la présenter aujourd'hui pour vous en dire un petit peu plus l'idée en fait c'est de mettre en pratique assez rapidement en application donc l'ensemble des opérations mathématiques donc l'addition la multiplication fraction les nombres décimaux donc ils sont mis en pratique en suivant un certain déroulé une certaine démarche très intéressante du coup cette méthode s'articule en trois étapes bien distinctes qu'il faut savoir respecter donc il faut savoir déjà que le manuel d'activité donc celui ci c'est uniquement le manuel avec les les opérations les exercices donc ça c'est le manuel pratique d'exercice vous en avez de différents niveaux donc là c'est le cp cahier a on a le cahier b on a du du grande section et puis on a aussi d'autres niveaux donc ça c'est une c'est une édition c'est l'édition que j'avais choisi vous en avez d'autres à vous de faire votre choix vous en avez je vous mettrai bien entendu comme d'habitude en barre d'infos des liens éventuellement si vous souhaitez les acheter vous en trouvez énormément sur internet donc vous avez les exercices mais vous avez aussi le manuel pédagogique qui va vous expliquer la méthodologie la pédagogie à utiliser pour se lancer donc je vais en je vais y revenir par la suite je vais d'abord vous présenter les trois étapes on commence donc par l'étape concrète donc c'est l'étape dans laquelle les élèves vont être confrontés à une manipulation à la manipulation d'objets donc ils vont apprendre à additionner en manipulant par exemple des cubes ou des jetons donc c'est intéressant parce que c'est assez sensoriel ça se rapproche un petit peu des méthodes mathématiques montessori dans lesquelles aussi on manipule pas mal de objets comme les barres numériques et barres rouge et bleu les jetons etc donc c'est un petit peu le même principe sauf que pour en revenir au manuel pédagogique en fait c'est une méthodologie qu'on va vous présenter en détail dans le manuel pédagogique que vous pouvez télécharger il me semble libre en libre ou l'acheter sur amazon également donc à vous de voir vous pouvez faire vos recherches vous même sur internet en tout cas le manuel pédagogique est tout aussi important voire plus important que les exercices qui sont là ça va vous permettre de faire le préalable à la mise en pratique parce que là on est donc la manipulation d'objets et la première étape la deuxième étape donc c'est l'étape imagé donc c'est ce qu'on va avoir effectivement dans le dans les cahiers d'exercices du coup dans cette étape les objets vont être placés remplacés par des images qui vont les représenter donc je vais vous montrer un petit peu pour vous donner un exemple au lieu de manipuler par exemple dix ballons sept ballons au lieu de manipuler les sept ballons là sur cette version donc sur la deuxième étape imagé on va les représenter sur une image donc l'enfant va pouvoir s'exercer grâce à des images visuelles enfin la troisième étape c'est l'étape abstraite donc on va plus utiliser les objets on va plus utiliser les images et les symboles enfin et les images et les représentations on va passer donc au côté abstrait donc c'est tout simplement l'utilisation des chiffres et des symboles donc c'est poser les additions poser les soustractions poser les opérations tout simplement on arrive très très progressivement à ce type d'opération donc il y a énormément de d'exercices qui sont qui sont proposés au préalable avant d'arriver à l'étape qui est assez abstraite et du coup l'enfant va progressivement avancer et se perfectionner sur et être à l'aise en tout cas sur sur les calculs c'est ce qui fait aussi la l'efficacité de cette méthode c'est qu'elle est très progressive et laisse et ne laisse rien passer au hasard chaque notion va être proposé et étudié en profondeur afin que l'enfant puisse maîtriser parfaitement toutes les notions voilà donc nous on est très satisfaits de cette méthode moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait énormément d'exercices c'est ça permet à l'enfant de se perfectionner c'est très progressif donc l'enfant ne va pas se heurter à des difficultés il va il va avancer progressivement d'abord donc c'est l'essentiel vraiment la première étape est très importante la manipulation d'objets vous pouvez même en parallèle de ces cahiers d'activités d'exercices donner à votre enfant un boulier pour qu'il puisse continuer à manipuler des objets en tout cas manipuler des quantités donc en même temps qu'il est les objets les images qui sont ici vous pouvez lui proposer le boulier ça peut être intéressant voilà donc n'oubliez pas la manipulation d'objets n'oubliez pas que c'est assez progressif et que c'est très intéressant vraiment moi je recommande cette méthode elle a fait ses preuves dans le monde et il ya des écoles aujourd'hui en france qui propose cette méthode des enseignants qui qui utilise cette méthode donc j'encourage aussi d'autres enseignants à le faire ça peut être assez intéressant pour donner aux enfants le goût des mathématiques parce que c'est vraiment je pense dès le plus dès le plus jeune âge que que les automatismes en mathématiques doivent être pris parce qu'après un certain âge c'est assez difficile d'y revenir voilà sur ce j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous aura donné envie d'explorer cette nouvelle mais enfin cette méthode qui est ancienne mais qui est nouvelle en tout cas pour beaucoup d'entre vous et je vous mets en barre d'infos quelques références si vous voulez vous procurer ces petits livres sur ce n'oubliez pas de liker la vidéo vous abonner si vous arrivez par cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501